Le parquet va demander un placement en détention pour les 4 hommes dont la mise en examen pour vol avec arme en bande organisée est en cours. Il s'agit de Julien Alessandrini, Jean-Paul Zahani, Thomas Rosano et Jean-David Jarizzo. Les faits se sont déroulés le soir du 29 décembre dernier dans cet établissement d'Ajaccio, la part des anges, pour le procureur de la République. Cela ressemble à une prise de possession d'un établissement. Au moment où je vous parle, tout le monde ne s'est pas expliqué encore sur les faits, mais on sait que dans la soirée du 29 décembre, 4 personnes sont intervenues, ont isolé dans la réserve le gérant, l'ont frappé, séquestré et ont tenu l'établissement toute la nuit avant de partir avec la caisse. Donc ce n'est pas vraiment du racket, c'est donc une prise de possession quelque part ? Les faits qui sont qualifiés vol avec arme commis en bande organisée, ce n'est pas du racket, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne s'inscrirait pas dans un processus plus large de protection des établissements, mais on n'en a pas la preuve au moment où je vous parle. Les suspects et le propriétaire de l'établissement se connaissent. S'agit-il d'une histoire de dette ? C'est ce que doit déterminer l'enquête. Julien Alessandrine et Jean-Paul Zahani nient toute implication. Thomas Rosano et Jean-David Jarizzo reconnaissent au moins partiellement les faits. Le gérant, qui a porté plainte contre X, n'a jamais nommé ses agresseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada